Vous l'avez entendu à travers nos autorités, il y a eu certains Burundais qui ont, je dirais, confisqué leurs camions pour ne pas importer du carburant par, je dirais, mauvaise foi et que le pays devrait faire des efforts pour que la population puisse vraiment être dans de bonnes conditions, assurer le mieux-être. Donc les efforts, Dieu merci, ont été couronnés de succès. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une centaine de camions en cours qui pourraient approvisionner quelques 4 millions de litres, soit en stock d'une semaine. Mais ce sont ces mêmes camions qui vont continuer et vont retourner puisque ce qui a été dit, c'est que dans le stock, l'entrepôt à Dar es Salaam, nous avons une quantité suffisante. Il y avait ce problème de transport. Je peux vous rassurer que dès la semaine prochaine, la situation se sera renormalisée. Les études sont avancées. On a 6 entrepôts. D'une part, quelques entrepôts qui serviront de stock stratégique et d'autres qui permettront de desservir la population tout près de là où il réside. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.